Normalement, l'érection, l'excitation sexuelle est provoquée, mais dans le préapisme, l'érection doit être spontanément dans un instant. L'érection, le pénis, en plus de ça, c'est une douleur. La douleur, c'est une douleur qui a été consultée aux urgences. Quand on l'examine, on voit que l'érection, l'érection, c'est une douleur. Et en même temps, l'érection, normalement, il y a une érection, à un certain moment, il y a une éjaculation. Mais quand on l'examine, l'érection doit continuer et doit aboutir à l'éjaculation. Donc, c'est une urgence urologique ou bien andrologique. Si on l'examine, il y a une consultation. Le préapisme est causé. Le préapisme est causé dans 80% du préapisme. Si on l'examine, il y a une maladie de l'économie, il y a une maladie de l'économie. L'économie est causé dans 80% de l'économie. Si on l'examine, l'économie est causé, il y a une maladie de l'économie. 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 Il faut faire des mesures de prévention. Il faut faire des vécis de glace. Il faut faire des glaces autour du pénis. Parce que si on l'examine, il faut favoriser le sang qui est en train de la pénis. Il faut faire une érection. Il y a des maladies de l'économie. Il faut faire des maladies de la pénis. Il y a des maladies de l'économie. Il y a une maladie de l'économie. Il y a une maladie de la pénis. Il faut faire des crises occlusives. Donc, il faut faire des préapis. Par contre, les préapis sont les principales compliquations. Il faut dépasser 24 heures. C'est un traitement correct, c'est qu'on a commencé avec les corps de caverne. Les corps de caverne peuvent avoir l'érection sans avoir l'érection du pénis. Elles peuvent gonfler l'érection pour les menacer. Donc, les corps de caverne ne peuvent avoir l'élasticité pour avoir une dilatation pour avoir l'érection normal. La plupart des maladies qui ont le priapisme ont l'érection, ils ont l'érection, ils peuvent avoir l'érection, ils peuvent avoir l'érection. Et maintenant, de plus en plus, ils ont fait les prothèses. Ils ont fait les matériaux de caverne, ils ont fait les pénis. Ils ont fait les pénis, ils ont fait les gonfler et ils ont fait les gonfler. pour qu'ils puissent avoir des activités sexuelles plus ou moins normales. Cracky ? Voilà, Aisha, c'est un priapisme. Comme nous l'avons dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Les hommes ont fait les attaquer. Tout le temps, ils ont envie de faire des réponses sexuelles. Tout le temps, ils ont fait l'érection. Il y a beaucoup d'excitation sexuelle. Il y a beaucoup d'excitation sexuelle. Il y a beaucoup d'excitation sexuelle. C'est ça. Il y a beaucoup d'habitude, il y a des réponses qui sont retrouvés chez les drépanos. La plupart. Parce qu'ils ont l'hypercoaglité du sang. Les gens, au-delà de ce qu'ils ont des drépanos, il y a des cancers du pénis, par exemple, qui ont des cancers du sang. Comme leshémies. Leshémies, 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 leshémies. Il y a des traînements. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont amées. Par exemple, automatiquement, ils n'ont pas d'urgence. Une fois aussi. Automatiquement. Oui. Parce qu'une fois qu'on arrive à l'urgence, ils n'ont pas d'entreprises. Parce qu'ils ont retiré le sang. Parce que ça, c'est un moment de déjeuner. Il y a des érections. Il y a des érections. Il faut qu'on puisse éjaculer. Il faut qu'on puisse faire un saringle au niveau du pénis pour pouvoir aspirer ce que je disais. Après, il faut qu'on puisse faire un vesti de glace. On puisse prendre un glace autour du pénis. Pour pouvoir... Donc, ce sont des érections qui sont très douloureuses. C'est tellement douloureux. On n'en parle pas, mais c'est très fréquent chez les hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on a beaucoup de traitements, ça va, il est soulagé. Mais ça peut être aussi très fréquent chez la personne. Donc, si on dépasse au-delà de 24 heures, ça peut amener des complications. Il y a des blocs. Il y a des interventions chirurgicales. Et le traitement est toujours. Donc, on peut en venir sur la prothèse pénienne. Lors de l'opération chirurgicale, les pénis appareils. Pour aujourd'hui, si on a des yeux sexuels, je vais dire, par exemple, d'activer... Parce qu'au niveau du texte, ce qu'ils font, comme Jean-Rouben, il y a un contact pour gonfler l'appareil. Pour qu'aujourd'hui, le pénis puisse être en érection. Après, il y a des besoins sexuels. Après, l'appareil est dégonflé. Du coup, voilà. C'est comme ça. Comme Jean-Rouben, le contact. Parce que je peux stimuler, je peux gonfler en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Si ça ne se fait pas, ça peut entraîner aujourd'hui l'impuissance sexuelle. Et les traînements sont là. Et ça ne devrait pas dépasser au-delà de 24 heures. Maintenant, on va se mettre en main, ça va nous compliquer. Voilà, les traînements... En fait, une fois aux urgences, comme je disais, on va aspirer sang, et nous allons faire l'alcool, et nous allons parler de la glace. Et nous allons parler Et nous allons parler de la glace. 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 d'habitude, nous allons parler de la glace. de la glace. parce qu'on est en train d'enseigner et de faire comprendre les gens. Cela ne peut les soulager. Il n'y a que ça, en fait, qui peut le soulager. Les deux premières méthodes d'ailleurs, on est obligé. Parce qu'il faut que j'éjacule pour pouvoir le soulager. En fait. Pétan? C'est ce que je disais. Il ne doit pas dépasser 24 heures. Il ne doit pas dépasser 24 heures. Quels sont les risques? Les risques sont les risques. Les risques sont les risques. Les risques sont les risques. C'est ça. Alors, Raki, les risques sont les risques. Les risques sont les risques. des risques. Ça peut leur arriver. est-ce que c'est très répandu du Sénégal? Ou le... Bon, on le retrouve très souvent chez les Drépanou. C'est très fréquent chez les Drépanou. OK. les causes vont par contre comme on l'a dit ainsi c'est par rapport à ce bon oui on peut dire merci à qui nous bail en quelques secondes Bon, déjà, alors, on ne peut pas nous inviter. Bon, vu que je ne suis pas médecin et que je ne suis pas aux urgences, bon, je ne peux pas dire que j'ai vu, mais, en fait, d'après le médecin, parce qu'elle est mon médecin, c'est le médecin, je l'ai dit. En fait, les gens sont des cas très fréquents. On les retrouve chez les Dreypano et ceux qui ont, voilà, le cancer du sang ou bien, voilà, le cancer du pénis. Mais on n'en parle pas. Et moi, pour dire vrai, je n'en connaissais pas. Pour dire vrai, je n'ai pas pris à piste, mais je n'ai pas pris à piste, ça peut arriver, tu vois. Donc, pour moi, l'érection, c'est que, il y a des désirs sexuels qui ont eu l'érection. Donc, du moment où il y en a certains hommes qui ont eu l'érection, tout en sachant que, c'est vraiment dur, maintenant et tout. Il faut juste suivre les traînements et être vigilant pour que je dépasse 24 heures. Merci, Racky. Merci. Nous, Djiadji, vous avez eu l'élément qui a été en train de vous. On enchaîne rapidement en ce moment que nous allons nous faire dans notre émission. On va bientôt. On va bientôt. On va bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Petao, comme tous les vendredis. Petao. Sous-titrage Société Radio-Canada